Bonjour, petit retour aujourd'hui sur une marque qui s'appelle Acorn System et entre autres le retour va se porter sur la rampe Protein LED en 32 Watt 1,20 Watt, référence REF Blue donc de chez Acorn System celle-ci est en IP67 pourquoi je voulais cette rampe tout simplement parce que je voulais augmenter la fluorescence de mes coraux qui se trouvent entre autres dans le fond du bac surtout sur les durs et je trouvais pas tellement mon choix à part des marques connues mais à des prix ou voilà trop élevés pour moi donc mon choix s'est porté sur celle d'Aquarium System et j'avoue que je suis enchanté de mon choix donc déjà la qualité de l'aluminium est propre c'est de l'aluminium anodisé qui est parfait voilà il n'y a rien à dire dessus ce que j'adore aussi c'est les renourages que vous allez retrouver d'un bout à l'autre pour une meilleure évacuation de la chaleur et qui dit moins de chaleur dit des rampes qui vont durer bien plus longtemps car il y a moins de chauffe au niveau de l'acclairage par lui-même puisque c'est ce qui nous intéresse il a une pêche d'enfer vous en prenez plein les yeux donc vous avez des leds bleus et des leds rouges et là ça claque mais ça claque très fort le problème souvent c'est qu'on a un aquarium on n'a jamais les bonnes pattes de fixation au niveau des rampes et ben là pareil il n'y a rien à dire l'Aquarium System a joué le jeu puisque vous allez avoir pour jusqu'à du 10 mm vous allez avoir les tiges métalliques et très fort aussi ils ont pensé à du 19 mm d'épais alors pour certains mon euro 19 il n'y en a pas et ben si dans mon cas moi c'est du 19 mm et ça c'est vraiment top après si vous avez encore des bains en T5 ou T8 pas de problème vous avez les systèmes d'accroche qui vont dessus voilà la notice détaillée qui va avec voilà donc vous voyez tous les systèmes d'accroche les interrupteurs ici les prises et les adaptateurs 220 que ça soit américaine ou européenne alors concernant ceci voilà là voici ma prise quelque chose que j'ai apprécié sur cette prise là sur l'adaptateur c'est que Aquarium System a pensé à mettre un petit bouton de blocage voilà on voit ici juste en dessous mon pouce pour bloquer l'adaptateur que vous allez mettre qu'il soit américain européen ou autre après vous repartez tout simplement avec un petit câble un détrompeur pour pas vous tromper qui vient alimenter les deux interrupteurs donc pour les rampes bleues ou les rampes roses puis vous repartez après avec une prise d'un adaptateur et un détrompeur voilà au niveau de l'éclairage comme vous pouvez voir actuellement là j'ai les deux donc rouge et bleu je viens de couper les bleus j'allume les bleus et j'ai coupé les roses il y a une pêche énorme sur cette rampe de chez Aquarium System l'IP67 est bien confirmé tous les embouts sont bien étanches de chaque côté ça c'est quelque chose en plus voilà au niveau du compte rendu couleur bah vous pouvez voir que moi qui voulais de la fluorescence au niveau des coraux il y a ce qu'il faut j'ai pas de problème là dessus voilà et c'est un vrai plus cette rampe à vrai dire elle justifie vraiment les moins de 200 euros que vous donc personnellement je regrette pas mon choix j'ai hésité quand même parce que je trouvais que le prix était faible par rapport à d'autres grandes marques de rampes bleues et puis non franchement voilà là Aquarium System ils ont fait une rampe de très haute qualité et ça me comble complètement au niveau de mes envies que je voulais faire là dessus voilà écoutez j'espère que cette petite vidéo va vous aider et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt